présentation de le père martin rubin saïens illustration de nathalie vilain ancienne édition de 1950 à la ligue pour la lecture de la bible ce que nous présentons et la cinquième édition de 1985 c'est le jour de noël aujourd'hui le père martin le vieux cordonnier attend de la visite il se lève de bon matin et se poste près de sa fenêtre pour guetter les passants les heures passent mais personne ne vient malgré sa certitude martin désespère quand tout à coup ce conte est une illustration vivante et imagée du jugement des nations où christ montre que tout ce que nous avons fait un de ces petits par solidarité et charité c'est comme si nous le faisons à lui même pour jésus cela n'est pas sans rappeler la dimension sociale et concrète notre service pour dieu dans notre vie de tous les jours au contact de notre prochain nous aimerions prendre le temps de lire ce passage du jugement des nations mathieu 25 verset 31 lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges il s'assiera sur le trône de sa gloire toutes les nations seront assemblées devant lui il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche alors le roi dira ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes béni de mon père prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais étranger et vous m'avez recueilli j'étais nu et vous m'avez vêtu j'étais malade et vous m'avez visité j'étais en prison et vous êtes venu vers moi les justes lui répondront seigneur quand avons nous vu avoir faim et avons nous donné à manger ou avoir soif et avons nous donné à boire quand avons nous vu étranger et avons nous recueilli ou nu et avons nous vêtu quand avons nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi et le roi leur répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous les avez faites ensuite il dira ceux qui seront à sa gauche retirez vous de moi maudit allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité ils répondront aussi seigneur quand avons nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons nous pas assisté et il leur répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits c'est à moi que vous ne les avez pas faites et ceux ci iront au châtiment éternel mais les justes à la vie éternelle nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage le téléchargement se fera partir du site internet médiathèque chrétienne.fr site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne youtube elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèque chrétienne.fr afin de pouvoir profiter de pouvoir télécharger gratuitement les mille ouvrages que nous avons déjà numérisé et mis à votre disposition il n'est nul besoin de s'inscrire vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet livres et là à regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne youtube elle écoutait sa parole les audiobooks que nous prenons en charge les albums ou bd que nous lisons et caméra document mais aussi les quantiques que nous mettons en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée abonnez-vous à cette chaîne youtube elle écoutait sa parole nous vous disons au revoir et à bientôt